Alors on a ce solide qui est dessiné ici, c'est un solide en trois dimensions, et en fait je voudrais calculer son volume. Alors pour ça je vais choisir une unité, une unité de volume, qui sera un petit cube, en fait c'est ce petit cube que j'ai dessiné ici à côté, et c'est un cube dont les côtés font tous un centimètre, donc ici la largeur c'est un centimètre, la hauteur c'est un centimètre, et la profondeur c'est un centimètre aussi. Donc on a un cube qui va nous servir d'unité, donc ça c'est notre cube unité, et en fait on va dire que son volume mesure un centimètre cube. Un centimètre cube parce que c'est un centimètre fois un centimètre fois un centimètre, donc c'est un centimètre à la puissance 3, ce qu'on écrit comme ça, un centimètre cube, c'est le volume de ce cube unité. Alors la question que je vais me poser maintenant c'est combien de cubes unités je peux mettre dans ce solide là, pour pouvoir le remplir entièrement sans que les cubes unités se chevauchent, et pour bien remplir tout l'espace. Alors voilà, ça c'est ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de compter en fait tous les cubes qu'on peut mettre dans ce solide. Alors évidemment si on avait vraiment ce solide en main, on pourrait le retourner, le regarder de tous les côtés pour pouvoir compter vraiment le nombre de cubes, mais ici c'est pas très facile parce qu'il y a des cubes qui sont placés derrière, il y a des faces qu'on voit pas, donc on peut difficilement compter comme ça directement tous les cubes. Donc il faut trouver une stratégie pour le faire. Alors là on va commencer par regarder le cube tel qu'on le voit, c'est à dire qu'on voit que là, si on regarde la largeur ici, la largeur qui est là, donc c'est ce que je dessine maintenant en jaune, là il y a une place pour un premier cube, ça c'est un centimètre ici, et puis il y a ici un deuxième centimètre, donc la largeur ici c'est deux centimètres, voilà. Alors on peut faire la même chose avec la hauteur ici, quand on regarde la hauteur, cette arête là par exemple, c'est aussi celle-là ou celle-là, et bien là on peut voir qu'elle fait, alors il y a un centimètre ici, un deuxième centimètre là, un troisième centimètre là, et puis un quatrième ici, donc la hauteur ici c'est 4 centimètres. Et puis enfin on peut faire la même chose avec la profondeur, qui est cette dimension-là, on peut appeler ça la profondeur, bien la longueur, en fait tout dépend de comment on regarde le solide, et bon cette dimension qui est là, on va faire la même chose, on voit qu'elle fait, il y a un premier centimètre qui est celui-ci, ensuite il y en a un deuxième qui est là, et puis enfin un troisième qui est là. Donc la dimension, cette dimension-là que j'ai tracée en vert, elle mesure 3 centimètres, voilà. Alors maintenant c'est une première indication, maintenant ce que je vais faire c'est, je vais fonctionner par strat, je vais isoler des couches en fait si on regarde cette figure-là, si on regarde déjà cette couche ici, qui est là, que je vais redessiner là ici, c'est celle-là qu'on voit en bas, et bien je vais compter le nombre de cubes dont elle est constituée. Parce que là ici c'est plus pratique puisque je peux voir tous les cubes. Alors pour compter le nombre de cubes, ce que je vais faire c'est que je vais remarquer que ici, on a alors ces 2 centimètres qui sont ici, on a dit, et puis en hauteur, la hauteur qui est là, ça, on a dit que c'était 4 centimètres, ça. 4 centimètres. Alors si je veux compter le nombre de cubes dont est constituée cette tranche-là, et bien tout simplement je vais calculer l'air, l'air de la surface, de cette face-là, puisque une fois que j'aurai calculé l'air de cette face-là, en fait pour trouver le nombre de cubes, il suffira de multiplier par 1 centimètre, donc en fait l'air de cette surface, ça sera exactement le nombre de cubes dont est faite cette tranche du solide. Voilà. Donc si je veux calculer l'air de cette surface, je vais calculer tout simplement comme ça, je sais que l'air d'une surface, c'est le produit des dimensions, donc c'est ici 2 centimètres fois 4 centimètres. La largeur fois la hauteur. Voilà. Alors ça, je vais le mettre entre parenthèses, et ça c'est à la fois l'air de cette surface que je vais assurer ici en bleu, mais c'est aussi le nombre de cubes dont est formée cette tranche-là. Alors maintenant, je peux regarder de combien de tranches j'avais besoin pour former le solide. En fait, ce solide-là, il est formé de combien de tranches identiques, identiques à cette première ? Eh bien, on voit qu'il y a une première tranche, donc qui est celle dont on vient s'occuper, il y en a une deuxième ici, et une troisième là, donc il faut trois tranches. Alors je vais les dessiner, en fait, là on aurait une deuxième tranche, comme ça. Voilà. Et puis une troisième, qui serait comme ça. Voilà. Donc là, bon je le fais assez mal, hein, mais voilà, on aurait ici reconstitué notre solide à partir de cette tranche-là, en la multipliant par 3. Donc là, on va faire, alors je vais déplacer ça, voilà, pour avoir la place d'écrire. Donc, en fait, si je veux, à partir de cette tranche-là, dont je connais le volume, le volume c'est 2 fois 4, c'est le nombre de petits cubes dont j'ai besoin, donc c'est 2 fois 4, c'est 8 cm3. Si je veux calculer le volume complet du solide à partir du volume de cette tranche-là, il suffit que je multiplie par 3, c'est multiplié par 3 cm, puisque ici, cette dimension-là, c'est 3 cm. Voilà. Donc là, j'ai exprimé le volume de mon solide à partir du volume de cette tranche-là, et en fait, à partir de l'air de cette face-là, l'air de cette face qui est ici. Voilà. Alors là, du coup, je peux le calculer, 2 fois 4, ça fait 8, et 8 fois 3, ça fait 24. Donc finalement, je peux dire que le volume de mon solide, c'est 24 cm3. Alors 24, parce que c'est 2 fois 4 fois 3, et cm3, parce que c'est des centimètres fois des centimètres fois des centimètres. donc je sais que ce solide-là dont on est parti au départ, son volume, c'est 24 cm3, ce qui veut dire que je peux mettre là-dedans 24 petits cubes de ce petit cube unité comme celui-ci. Voilà. Alors ça, c'est une façon tout à fait valable de calculer le volume, mais on l'a fait en prenant cette tranche-là, en partant de cette tranche-là ici. Maintenant, on aurait pu très bien le faire en partant de celle-ci, par exemple. Celle-ci que j'assure là en marron. Voilà. Si je prends cette tranche-là comme base, donc c'est ce dessin que j'ai fait ici, là, je peux faire exactement le même raisonnement que tout à l'heure pour calculer le volume. Alors là, j'ai la hauteur ici, cette hauteur-là, c'est toujours 4 cm. 4 cm. Et puis ici, j'ai, au lieu d'avoir la largeur, j'ai pris, du coup, j'ai la longueur, la profondeur, comme on veut l'appeler. Ça, du coup, c'est 3 cm. 3 cm. Et puis, du coup, si je veux calculer le nombre de cubes dont j'ai besoin pour reconstituer cette surface-là, cette tranche-là, pardon, eh bien, je peux tout simplement calculer l'air de cette surface qui est ici. Celle-là, qui, en fait, est celle-ci. Donc, je calcule l'air de cette surface-là et ça me donnera exactement le nombre de cubes dont j'ai besoin pour former cette tranche-là. Donc, là, je vais faire comme tout à l'heure. Donc, je vais écrire que c'est 3 cm fois 4 cm. Fois 4 cm. Et ça, c'est entre parenthèses, c'est l'air de cette surface-là, mais c'est aussi le volume de cette tranche, c'est-à-dire le nombre de petits cubes unités qu'on peut mettre dans ce solide-là, dans cette tranche-là. Alors, maintenant, je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais regarder de combien j'aurais besoin de tranches comme ça pour reconstituer mon solide ici. Alors, ici, j'ai 1 cm et un deuxième centimètre. Donc, j'ai une première tranche qui est celle dont j'ai parlé ici. Et puis, en fait, j'en ai une deuxième. Je peux la dessiner ici. Là, j'ai un premier centimètre et puis j'en ai un deuxième qui est là. Voilà. Donc, j'ai une deuxième tranche qui sera comme ça. Voilà. Donc là, je vais avoir ici 2 cm. Donc, il faut que... Donc, si je veux compter le nombre de cubes, finalement, c'est 2 fois celui-ci, 2 fois le nombre de cubes que j'ai dans cette tranche-là puisque c'est 2 tranches identiques. Donc, il suffit que je multiplie ça par 2, maintenant. Alors ça, qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne 3 fois 4, 12, fois 2, 24 cm3. 24 cm3. Et ça, c'est la même chose que ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, ça, c'est une bonne chose parce qu'heureusement qu'on trouve la même chose puisqu'on est en train de calculer le volume du même solide. Voilà. Donc, ça, c'était une deuxième façon de faire. Il y en a une troisième. Par exemple, on aurait très bien pu se dire « Bon, ben, moi, je vais partir de cette tranche-là, plutôt. » Cette tranche-là que maintenant, je assure en rouge. C'est celle que j'ai dessinée ici. Voilà. Et puis là, comme dimension, je vais pouvoir noter déjà celle-ci, là, qui est la profondeur. Donc, ça, c'est 2 cm. Ça, c'est 2 cm. Et puis, j'ai aussi cette dimension-là, qui est la longueur. Alors, ça, c'est 3 cm. 3 cm. Donc, si je veux calculer le nombre de cubes dont j'ai besoin pour construire cette tranche-là, et bien, c'est tout simplement l'air de cette face ici, que je vais achurer en rouge aussi. C'est l'air de cette face-là, qui est celle-ci, hein, la face du dessus de notre solide. Et ça, ça me donnera exactement le nombre de cubes. Alors, je vais écrire ici, hein, c'est 3 cm. 3 cm. 3 cm. 3 cm. 2 cm. Voilà. Ça, c'est l'air de la surface que j'ai dessinée en rouge, l'air de la face du dessus de mon solide, de ma tranche. Et puis, c'est aussi le volume de cette tranche-là, c'est-à-dire le nombre de cubes dont on a besoin pour former cette tranche-là. Alors, maintenant, il ne me reste plus qu'à compter le nombre de tranches dont j'ai besoin, de tranches identiques à celle-ci dont j'ai besoin pour reconstituer ce solide, mon solide de départ. Donc, en fait, là, je vais partir, je vais regarder de combien de tranches. Donc là, j'étais en haut, hein, je suis parti de la surface en haut, j'ai fait une première tranche, donc j'ai ça. Maintenant, il m'en faut une deuxième pour le deuxième centimètre, une troisième et une quatrième. Donc, il faut que je rajoute trois tranches. D'accord. Alors, j'en rajoute une d'abord ici. Voilà. Ensuite, il m'en faut une deuxième. Voilà. Et puis, une autre, une troisième, pour terminer. Voilà. Bon, la dernière, je vais essayer de la faire un peu plus jolie quand même. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai reconstitué mon solide puisque j'ai une, deux, trois, quatre tranches. Donc ça, c'est quatre centimètres en hauteur. Quatre centimètres en hauteur. Voilà. Donc, pour trouver le volume de mon solide de départ, il suffit que je prenne le volume de cette tranche-là, qui est ça, et que je le multiplie par quatre. Voilà. Quatre. Quatre centimètres. Alors, maintenant, je vais faire ce calcul. Trois fois deux, ça fait six. Et six fois quatre, ça fait 24. Donc, finalement, je trouve, comme tout à l'heure, un volume de 24 centimètres cubes. C'est-à-dire que, là encore, je trouve que mon solide de départ contient 24 petits cubes unités de un centimètre cube chacun. Voilà. Donc, heureusement, on a fait le calcul de trois manières différentes, en prenant trois tranches différentes, et à chaque fois, on trouve la même chose. Donc, finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que pour calculer le volume d'un solide de ce genre-là, alors, ce type de solide, ça s'appelle un parallélépipède rectangle. Parallélépipède rectangle, ce n'est pas très facile à prononcer, mais il faut le savoir. Donc, ça ressemble à un cube, mais les dimensions ne sont pas toutes les mêmes. Alors, donc, je disais, pour calculer le volume d'un parallélépipède rectangle, comme celui-ci, eh bien, tout simplement, on fait le produit des dimensions. Donc, ici, c'est 4 centimètres fois 2 centimètres fois 3 centimètres. Voilà. Et donc, on obtient le volume en centimètres cubes. I don't want to subscribe. Merci.